Bonsoir à tous, l'actualité nationale reste dominée par la publication du calendrier électoral en RDC. La commission électorale nationale indépendante vient de fixer au 31 août de cette année l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 provinces nouvellement créées. Les résultats définitifs seront publiés le 17 septembre par les cours d'appel des anciennes provinces après traitement d'éventuels contentieux électoraux. Sur les 26 nouvelles provinces de la République démocratique du Congo, seules 21 sont concernées. Après la publication du calendrier de ces scrutins jeudi, la voie à la bataille pour le gouverneur à des nouvelles provinces issues du démembrement est lancée. Du 24 juillet au 28 juillet 2015, dépôt des candidatures auprès de la représentation provinciale de la CENI de chaque province. Du 29 juillet au 2 août 2015, retrait, ajout ou substitution des candidatures. Du 3 août au 5 août 2015, transmission des dossiers physiques des candidatures au bureau de la CENI et délibération. Le 6 août 2015, publication de la liste des candidatures recevables et celles des candidatures non recevables. Les provinces concernées par l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs sont le Baouélé, l'Équateur, le Olomami, le Okotanga, le Oouélé, l'Itouri, le Kassaï, Kassaï central, Kassaï oriental, Kuango, Kuilu, Lomami, Lualaba, Maïndombe, Mongala, Norubangi, Sankourou, Sudubangi, Tanganyika, Tchopo et Tchoppa. Partis et regroupements politiques ainsi qu'indépendants vont devoir rivaliser d'ardeur pour avoir le contrôle des nouvelles provinces. Mais à quand l'enregistrement des recours en contestation ? Le 7 août au 8 août 2015, dépôt des recours en contestation des listes des candidatures. Du 10 août au 17 août 2015, traitement des contentieux des candidatures par les différentes cours d'appel des anciennes provinces. Le 17 août 2015, publication de la liste définitive des candidatures par la CENI. Les gouverneurs encore en place, dans les provinces non démembrées, n'échapperont pas du tout à la nouvelle donne politique. Il s'agit en fait d'un mouvement d'ensemble initié grâce aux élections provinciales déjà annoncées. Dans certaines provinces démembrées, une cinquantaine d'inspecteurs territoriaux sont déjà installés. C'est notamment le cas dans le Okatanga, le Lualaba, le Tanganyika et le Holomami. Ces inspecteurs ont pour mission de contrôler les entités administratives et non de les gérer. Cette réforme territoriale a pour finalité d'y rapprocher les administrants des administrés. Installation des nouvelles provinces, l'on redoute de la capacité des nouvelles provinces à se développer, autant sur le plan des infrastructures de base que sur le plan de mobilisation. Seront-elles compétitives comparativement à l'ancienne cartographie des provinces ? La question est posée à notre invité, Tony Boulamba, président du Mouvement pour le Congo. Bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, comment le mouvement pour le Congo, parti politique, votre parti politique, association politique, justement, a-t-il accueilli cette évolution vers l'effectif des nouvelles provinces ? Bon, juste un nuancé, un parti politique, c'est une association, qui veut dire un groupe des gens, de deux, trois personnes qui s'y réunissent pour un but. Alors, comment est-il accueilli ? Nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction, puisque c'est constitutionnel. Donc, tout ce qui touche aux textes, nous sommes une association citoyenne et républicaine, nous pouvons être respectueuses des textes, c'est avec allégresse et satisfaction que nous avons accueilli cette nouvelle. Et comparativement, elles seront à la hauteur d'une mobilisation à des ressources financières au profit du trésor public, lorsque l'on sait que la nouvelle administration sera budgétivore. Moi, j'estime que, oui, les nouvelles provinces seront à la hauteur, parce que nous sommes un pays qui a beaucoup de potentialités. Il appartiendra à ceux qui auront la charge de diriger les provinces, de créer des moyens et des mécanismes pour régénérer des ressources nécessaires pour les biens de la province et de la République. Et alors que la Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier électoral concernant l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs de nouvelles provinces, quel profil, à votre avis, des futurs dirigeants des nouvelles provinces ? Bon, les profils des futurs dirigeants et des provinces, moi, j'estime qu'ils doivent être des républicains, des citoyens. Parce que lorsqu'on est républicain, on est citoyen. Ça veut tout dire. On a le respect des autres, on a le respect de l'équité et l'essence de la justice, on a le respect de la cité, c'est-à-dire de la démocratie et des principes même de la démocratie. C'est le seul profil, être républicain et être citoyen. Moi, je serai d'ailleurs candidat, gouverneur de l'Équateur, parce que j'estime que je suis républicain et je suis citoyen. Donc pour moi, ce sont deux critères principaux qui doivent caractériser ceux qui seront appelés à gérer les nouvelles provinces. Puisqu'on parle des candidats gouverneurs, parmi les candidats potentiels figurent également les anciens gouverneurs. Ces animateurs pourraient-ils entamer l'objectif poursuivi par ce découpage territorial ? Les anciens gouverneurs, je ne serai pas là pour commenter pour qui que ce soit. Moi, j'ai fait juste confiance aux députés provinciaux de nos pays, de nos provinces, pour faire des choix judiciaires et choisir les bonnes personnes afin que nous puissions faire redécoller notre pays en adéquation et en harmonie avec le gouvernement central. Tony Boulamba, président du Mouvement pour le Congo, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Écho des partis politiques en prévision des prochaines élections. Le Palou a lancé l'opération spéciale élection 2015-2016. Les militants et cadres de ce parti devront verser de l'argent pour soutenir financièrement le parti cher Antoine Guizinga. Ce dernier appelle par ailleurs tous les membres du Palou à l'unité et à la solidarité grâce à l'amour. Le Palou montre sa volonté populaire d'aller aux élections. Le parti lumumbiste unifié affûte déjà ses armes pour les prochaines élections qui pointent à l'horizon. Ce qui justifie le lancement de l'opération spéciale élection 2015-2016. A daté du 23 juillet 2015 au 23 juillet 2016, chaque militant du Palou devra verser une somme de 20 000 francs congolais pour soutenir financièrement ce parti. Et le cadre de cette formation politique verseront chacun un montant proportionnel à leur fonction. Quant aux nominés, le montant à verser sera relatif à leur revenu. Aucun montant n'est imposé aux sympathisants. Au nom du patriarche Antoine Guizinga, le secrétaire permanent et porte-parole du Palou, Makina Malonghi, a appelé les membres de ce parti à la solidarité et à l'unité. Le calendrier électoral global publié le 12 février par la CENI fixe les élections provinciales, municipales, urbaines et locales au 25 octobre prochain. Les sénateurs, eux, seront élus le 17 janvier 2016. Et les élections présidentielles et législatives se tiendront le 27 novembre 2016. Changeant de chapitre, le comité de pilotage du programme de mobilisation et revitalisation des ressources humaines pour l'administration a tenu ce vendredi une réunion d'évaluation de ce programme sous la conduite de son président Olivier Kamitat, au ministre du Plan, et suivi de la révolution de la modernité. Cette rencontre était une occasion pour les bénéficiaires d'émettre leurs critiques sur le programme. Autour de leur président, le ministre du Plan et suivi de la révolution de la modernité, Olivier Kamitatou, le membre du comité de pilotage du programme de mobilisation et revitalisation des ressources humaines pour l'administration, ont passé au pain de fin et les différentes réalisations de ces projets, qui traduit la volonté du gouvernement congolais d'améliorer son administration. Donc nous avons fait l'évaluation, c'est un projet extrêmement important qui a consommé à peu près à ce jour près de 20 millions de dollars américains. Il reste encore 6 mois parce qu'il va se terminer en décembre et donc nous avons fait l'évaluation. Nous avons tenu à écouter tous les bénéficiaires et notamment la faculté polytechnique. Nous allons continuer à travailler parce que nous voulons absolument que nous puissions avoir des ingénieurs civils et des jeunes gens qui sortent de ces facultés avec les capacités à mobiliser leurs énergies, leurs intelligences pour la reconstruction du pays. Financés par la Banque africaine pour le développement, ces projets dont une somme de 20 millions de dollars a déjà été déboursée visent à moderniser plusieurs institutions. Plusieurs bénéficiaires de ce programme qui est financé par la Banque africaine de développement, notamment la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, que nous voulons totalement réhabiliter, notamment la fonction publique à travers l'école nationale d'administration, mais également d'autres services du ministère des Finances et du ministère du Budget, ainsi que la Maison des Congolais de l'étranger. Pour les ministres et du Plan et présidents du PMRH, tout doit être mis en œuvre avant l'échéance du 31 décembre 2015, date de la fin de ces programmes. A la recherche scientifique, l'INERA et Africa Rice, une organisation de recherche panafricaine œuvrant pour la réduction de la pauvreté et l'atteinte de la sécurité alimentaire, sont sur le point de renforcer leur partenariat dans la culture et la production du riz. Le directeur général de cette organisation a été à Kinshasa pour examiner ce dossier avec le ministre de la Recherche scientifique et technologie, Daniel Madimba Kalongi. Reportage. Parmi les domaines du partenariat INERA Africa Rice, le secteur Rizikol, le ministre Daniel Madimba et Harold Makolei envisagent à travers ce partenariat l'amélioration de la production et la rentabilité de ce secteur au Congo-Kinshasa. La recherche d'abord et puis la culture de ce céréal, voilà qui justifie l'implication du ministre de l'Agriculture, Kabouemweou. Les deux membres du gouvernement central et le directeur général de Africa Rice ont examiné toutes les possibilités de renforcement de ce partenariat qui se vait spécifique. Ensuite, Harold Makolei a visité les installations de l'INERA à la Gombe. Ces lieux pourront abriter le quartier général de Africa Rice en République démocratique du Congo après une éventuelle réponse positive des autorités congolaises. Depuis que je suis réveillé ce matin, j'ai eu quand même des expériences très agréables. Autre moment important de cette visite à Kinshasa, c'est la présentation des activités de l'INERA à travers ces centres et stations à travers le pays. Paul Mafouta, l'ODG de l'INERA, expliquait les différentes variétés de riz produites à Yangambi, en Gandajika et ailleurs. Les opportunités sont multiples pour booster la production du riz en Afrique grâce à ce partenariat repensé RDC Africa Rice, a déclaré en réaction le visiteur de la République démocratique du Congo. Toujours à la recherche scientifique, le président du Fonds international pour le développement agricole FIDA a séjourné à Kinshasa pour évoquer avec le ministre Daniel Madzimba l'approfondissement du partenariat sur la recherche entre FIDA et INERA. Kanaïo Mouanze, le président du Fonds international pour le développement agricole, a discuté avec le ministre de la Recherche scientifique et technologie des mécanismes d'approfondissement du partenariat entre son organisme et la République démocratique du Congo dans la recherche. Il a annoncé la volonté de FIDA de financer l'INERA dans quelques projets de recherche ainsi que le renforcement des capacités des chercheurs congolais. Nous avons beaucoup de potentialités énormes, beaucoup de possibilités de travailler avec son ministère, surtout avec l'INERA, qui a un rapport avec le financement des projets. Comme le samedi, j'étais même à la station de Mvoisi, pour voir vraiment comment le FIDA peut renforcer toutes les activités qui se passent dans ce domaine. On a aussi parlé de la possibilité de la formation des gens au niveau de la recherche scientifique, ce que le FIDA peut faire, soit directement ou bien en collaboration avec les autres institutions internationales qui font la recherche scientifique, surtout sur les sujets qui sont vraiment très importants ici au Congo. Mais pour y arriver, le président de FIDA a besoin de voir ce qui se fait déjà sur le terrain. Il a été accompagné de Rasha, la représentante de ce fonds en République démocratique du Congo. Nairobi, capitale kenyan, abrite depuis ce vendredi 24 juillet la sixième édition du Sommet de l'entrepreneuriat. C'est un événement international de haute facture qui se tient une fois par année pour booster les rencontres entre les grands entrepreneurs du monde. En simultané, de ce sommet, il se tient également la semaine de l'entrepreneuriat. Au nombre de participants, un invité de marque, le président américain Barack Obama, accompagné de trois sénateurs. En santé, lutter contre l'épidémie avérée Ebola, c'est le sujet autour duquel a tourné le sommet des chefs d'État à Malabo, en Guinée équatoriale. Pendant deux jours, les chefs d'État et des gouvernements d'Afrique ont tenté de trouver le mécanisme pour l'éradication de la maladie. Plusieurs autorités ont fait le déplacement pour le pays de Robert Mugabe. La RDC, elle, est être représentée par le ministre de la Santé, Félix Kabangénoumi.